Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'expliquer ce qu'est la révolution industrielle en Europe au XIXe siècle et donc de comprendre les causes et les conséquences de cet âge industriel sur la vie des personnes au XIXe siècle. Alors évidemment la grande innovation de ce début de siècle, c'est l'arrivée des machines dans le monde du travail, ce qui va permettre de produire davantage et plus vite dans ce début du siècle. Alors pendant très longtemps on utilisait la force animale, la force des bras ou les forces naturelles telles que le vent pour produire. Et donc ces machines vont permettre d'avoir de meilleurs rendements pour produire davantage et beaucoup plus rapidement. Nous utiliserons donc la fiche que je vous ai donnée au début de cours, qui nous permettra donc grâce à elle de comprendre les causes et les conséquences, surtout multiples, de cet âge industriel. La révolution industrielle ou l'âge industriel, c'est donc le passage d'une société agricole et artisanale comme autrefois, donc qu'on produisait surtout grâce à la force des bras ou grâce aux animaux, à une société de production industrielle mécanisée. Alors la grande innovation c'est donc l'arrivée de cette machine à vapeur, puisque grâce à de l'eau que l'on chauffe, on va produire de la vapeur, et cette vapeur condensée va pouvoir actionner, donc des roulis. Et cette machine va avoir des conséquences très importantes dans la vie des gens, notamment dans le domaine des transports par exemple, avec la création et l'innovation de la locomotive ou des bateaux haussiers à vapeur. Et cette invention aussi, nous la retrouvons dans le monde du travail, puisque les industriels, ou les industries en tout cas, vont passer à la fabrication grâce à ces machines qui vont permettre de produire plus vite et beaucoup plus aussi. Cette Europe, à cette époque-là, a énormément de réserves en charbon, ce qui va permettre évidemment la création de bon nombre d'industries à cette époque dans la région. Ainsi, la cause principale de la révolution industrielle, c'est donc l'arrivée de la machine à vapeur, qui fonctionne essentiellement grâce au charbon, et plus tard aussi avec le développement des énergies électriques. Donc c'est pour ça que nous parlons d'une première révolution industrielle au début du XIXe siècle, fondée sur la machine à peur, et à partir des années 1850-1870, avec l'énergie électrique qui va aussi avoir pour conséquence de produire davantage grâce à cette nouvelle énergie que les hommes vont développer à cette époque-là. Après les causes, voyons donc les conséquences de la révolution industrielle. Premièrement, les conséquences économiques. Les productions augmentent très rapidement grâce à ces machines, et nous passons donc dans une phase d'industrialisation. Donc c'est l'intervention de la machine dans la production. Et les productions, notamment textiles, de vêtements, ou les productions sidérurgiques, de fer ou d'acier, vont augmenter. Ce qui a pour conséquence principale la baisse des prix, puisque les produits sont plus nombreux sur le marché, et donc ceci est moins rare, et donc moins cher. Une autre conséquence économique, c'est au XIXe siècle, la naissance de ce qu'on appelle le marché boursier. La bourse étant un lieu où on achète, où on vend des parts d'entreprise, que l'on appelle donc des actions. Les investisseurs qui veulent mettre ou investir leur argent dans une entreprise, achètent donc ces actions sur le marché boursier. Et ainsi sont donc les propriétaires de ces entreprises. C'est tout nouveau au XIXe siècle, cela n'existait pas autrefois. Et donc cette société qui naît, on l'appelle une société capitaliste, puisque les entreprises sont détenues par des actionnaires. A cette époque aussi, on va aussi avoir la naissance des grandes banques de dépôt. Ces banques qui vont pouvoir aussi prêter de l'argent à ces investisseurs, à ces entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise. Après les conséquences économiques, voyons les conséquences sociales au niveau de la société. La révolution industrielle voit l'arrivée des machines, notamment dans le monde des transports, les fameuses locomotives, ce qui va évidemment avoir un impact sur le temps de déplacement des personnes qui autrefois se dépassaient soit à cheval, soit à pied. Et donc évidemment avec ces machines, les déplacements sont beaucoup plus rapides. Et ainsi qu'aussi le déplacement des produits. Pendant tout ce XIXe siècle, en France, on va se doter d'un réseau de watchman faire de plus en plus important, au départ à partir des grandes villes, et qui va se généraliser sur l'ensemble du territoire. Ce qui a pour conséquence aussi de pouvoir accéder à des produits qu'autrefois nous ne pouvions pas avoir, en tout cas des produits frais, qui étaient impossibles d'avoir quand on se déplaçait par des canèches. Les personnes aussi vont quitter progressivement les campagnes. On va assister donc à un exode rural très important vers les villes, des villes qui se développent de façon aussi très conséquente. Donc on a affaire à une urbanisation, puisque le travail se trouve évidemment dans ces villes. Donc augmentation des déplacements, des marchandises, fort exode rural, urbanisation rapide des régions, notamment minières, avec notamment beaucoup de quartiers nouveaux qui vont apparaître, des quartiers où vont vivre des ouvriers, qui vont donc venir travailler dans ces villes où des entreprises sont apparues. Après les conséquences économiques et sociales, voyons maintenant les conséquences politiques et idéologiques. Idéologiques dans le sens où de nouvelles idées vont apparaître, et notamment l'idéologie communiste. Ainsi, les ouvriers, très nombreux dans les villes, vivent très misérablement, et leurs conditions de vie et de travail sont très compliquées et très dures. Un certain Karl Marx, un philosophe économiste allemand, a donné naissance à ce qu'on appelle l'idéologie communiste. C'est-à-dire que pour lui, les ouvriers, très nombreux, sont très pauvres et doivent se rallier entre eux pour lutter, pour défendre leurs droits face à ce qu'il appelle, lui, les bourgeois, c'est-à-dire les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises, ou les banquiers qui ont la richesse. Cette lutte des classes, entre les classes pauvres et les classes riches, va avoir pour effet de peser aussi sur les décisions du gouvernement qui, progressivement, va permettre d'améliorer le sort des ouvriers avec de nombreuses lois qui vont être votées, notamment le droit de grève ou la diminution du temps de travail des ouvriers à 12 heures par jour. Ce qui est quand même largement important, encore. Au niveau militaire aussi, la révolution industrielle a un impact très important puisqu'on va aussi avoir l'augmentation de la production d'armement grâce à ces machines qui produisent énormément et qui vont produire de l'armement, c'est-à-dire notamment des canons, des fusils ou du matériel militaire en tout genre. Ces Européens qui ont un temps d'avance sur les autres peuples du monde vont pouvoir encore augmenter leur conquête territoriale et la colonisation, notamment, des continents tels que l'Afrique ou l'Asie. Ces productions sont très nombreuses et vont permettre à l'Europe de dominer pendant très longtemps ces peuples. La révolution industrielle a aussi des conséquences démographiques puisque durant ce siècle, on va avoir une augmentation de la population car les productions, notamment agricoles, sont plus fortes. On a de meilleurs rendements grâce aux machines, de meilleure alimentation aussi pour la population, une meilleure hygiène aussi, tout court. Et cette croissance démographique va entraîner une très forte migration de ces populations vers notamment les continents nord-américains puisqu'on a aussi énormément de pauvres en Europe qui sont séduits par l'idée de gagner ou de faire fortune dans ce nouveau continent où tous les espoirs sont permis. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur la révolution industrielle au XIXe siècle. Vous pourrez retrouver ce cours et le diaporama du cours avec la partie corrigée sur le blog Le diaporama est en format PDF. Merci, à bientôt.